Salam la famille, c'est Kroné Datla, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas si vous avez vu récemment justement avec tous les joueurs qui partent du côté de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc. Il y a une explication qu'ils essayent de nous donner souvent. Ils te disent que justement s'ils partent dans ce genre de pays là, c'est pour se rapprocher de leur religion. D'ailleurs on a eu ce débat hier en live sur Twitch, et justement si vous voulez voir la rediffusion, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube secondaire. Mais sinon pour vous donner mon avis sur la question, alors je vous dis la vérité, pour moi, il n'y a pas de phrase plus hypocrite que de dire « Ouais en fait si je vais jouer au Qatar ou en Arabie Saoudite, c'est pour me rapprocher de ma religion. » Alors attention, il y a des joueurs qui sont sincères quand ils le disent. Il y a des joueurs qu'ils le pensent vraiment, ça vient du cœur. Mais je vous dis la vérité. La plupart des joueurs qui te disent ça, c'est juste qu'ils trouvent que cette phrase elle passe bien, et qu'ils se disent ça fait mieux que de dire « Ouais j'allais me faire de la moula en Arabie Saoudite. » C'est clair. Mais d'un autre côté, moi je trouve que c'est dommage de sortir cette phrase à tout bout de champ, parce que c'est juste un phénomène de mode. C'est vraiment la nouvelle mode, maintenant les joueurs ils te disent ça à tout bout de champ. Autant au début, c'est vrai que quand les joueurs ils disaient ça, il y avait une certaine forme de sincérité. A l'époque de Dembaba quand on a dit que justement si elle allait en Turquie, c'est pour se rapprocher de la religion, on savait que c'était sincère. Mais là maintenant, la plupart des joueurs, ils ont vu que ça faisait bien, ça sonnait bien de dire ça, et maintenant ils répètent juste cette phrase comme ça, bêtement, et ça c'est grave. Moi je vous dis la vérité, j'ai aucun problème avec un joueur qui arrive à la fin de sa carrière, et qui te dit « Ouais c'est vrai que la carrière d'un joueur de foot c'est assez court, donc je vais aller là-bas pour coffrer pour le reste de ma vie, pour sécuriser mon avenir. De 25-26 ans qui part en Arabie Saudite, là ça devient un peu plus dérangeant. Mais bon, je sais que vous allez me dire « Ouais mais ça ne te regarde pas, c'est sa carrière, il fait ce qu'il veut. » Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des abrutis. Au bout d'un moment, voilà, si tu parles à tes supporters, si tu parles aux personnes qui te suivent, respecte-les un minimum en étant le plus sincère possible. Et arrêtez de nous prendre pour des haemars en lui disant « Ouais si je vais là-bas, c'est parce que je vais me rapprocher de la religion. » C'est pour ça que je vous dis la vérité, j'ai encore plus de respect pour un joueur comme Igalo, le nigérian, qui te dit clairement que lui, la passion ça ne l'intéresse pas, lui ce qu'il veut juste c'est de l'argent. Mais j'ai plus de respect pour un joueur comme ça qu'un joueur qui vient nous prendre pour les abrutis en nous disant « Ouais si il va là-bas, c'est pour la religion en fait, mais que voilà, il a toujours quand même la passion du foot et tout ça. » Il faut arrêter. Tu as des joueurs toute leur carrière, ils passent leur temps en boîte de nuit, ils passent leur temps sous alcool et tout ça. Et comme par hasard, quand ils reçoivent une offre d'Arabie Saoudite, d'un coup, « Ah ouais, je vais accepter pour me rapprocher de ma religion. » C'est marrant ça. Franchement c'est marrant. Et une fois que le contrat se termine, ils retournent en France. C'est bizarre. C'est bizarre. Au bout d'un moment, il faut arrêter cette hypocrisie sérieusement. Tu as un contrat en or qui arrive à la fin de ta carrière, tu as l'occasion vraiment de te faire un maximum d'argent. Mais laisse la religion en dehors de tout ça. Laisse la religion en dehors de ça. Arrête de nous faire croire et de te prétendre pour un imam. Et vous savez pourquoi ça me dérange ? Parce que justement, le problème, c'est que ce genre de joueur qui te dit « Ouais, je vais là-bas pour la religion. » Et une fois là-bas, tu vas aller voir en discothèque. Parce que là aussi, bien sûr, il y a des discothèques, il y a des boîtes de nuit et tout ça. Et tu vas aller voir sous alcool encore une fois. Et là, l'image que ça va donner après ça. Les paroles, elles ont un sens. Les paroles, elles ont une valeur. Donc au bout d'un moment, un joueur qui te dit « Voilà, je vais me rapprocher de ma religion. » Et que justement, ça va peut-être même influencer un jeune qui le suit. Il dit « Ah ouais, c'est bien, il est parti pour sa religion. Il va se rapprocher de sa religion. » Ça peut même, justement, rapprocher ses fans de cette religion-là. Et une fois là-bas, c'est la débauche totale. C'est une catastrophe. C'est l'alcool. C'est les boîtes de nuit. C'est tout ça. Mais imaginez-vous pour tous les jeunes qui le suivent. Tous les jeunes qui ont cru justement. Cette phrase quand il t'a dit « Ouais, si je pars là-bas, c'est pour la religion. » Mais c'est clair et net que ça peut détruire la foi de certains, en fait. Après, on sait une chose. C'est que la plupart de ces joueurs qui vont là-bas et qui te disent ce genre de phrases, qui te disent « Non, en fait, c'est pas pour l'argent. C'est pas pour tout ça. C'est tout simplement pour la religion. » C'est juste que ce genre de personnes, en fait, ils culpabilisent. On sait par exemple qu'en France, l'argent, c'est un sujet tabou. Le fait de bien gagner, c'est presque mal vu. Donc c'est pour ça qu'inconsciemment, peut-être, ils se sentent obligés de s'expliquer ou de se justifier en gagnant un petit peu trop bien. Mais il faut pas. Moi, je pense qu'il faut pas personnellement. Moi, j'ai aucun problème avec l'argent. D'ailleurs, quand on est en live, par exemple, tous les soirs, j'ai aucun souci à parler parfois soit de mon salaire, soit de parler justement de combien je gagne sur YouTube, etc. Faut pas avoir ce tabou avec l'argent. Justement, c'est quand t'as ce tabou avec l'argent que ça devient malsain, je trouve. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, t'as pas le droit de dire ça. Tu calomnies sur les joueurs. Tu sais pas ce qu'il y a dans leur cœur et tout. » Mais c'est vrai. C'est la vérité. Je sais pas ce qu'il y a dans leur cœur. C'est pour ça que je sais pas lesquels de ces joueurs-là sont concernés. Et j'ai cité personne. J'ai cité aucun nom et je vise absolument personne. C'est un constat général. Là, je vous dis que c'est un constat général où je sais qu'il y a certains joueurs qui sont concernés par ça. Alors peut-être que c'est la majorité, je sais pas. Peut-être que c'est 90%, peut-être que c'est 10%. Mais il y a certains joueurs qui sont concernés là-dessus. Et ça serait même naïf, aujourd'hui, de croire que tous les joueurs qui te disent « Si je vais en Arabie Saoudite ou Qatar ou à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, c'est pour l'aspect religieux. C'est pour me rapprocher de la religion. Ça serait naïf de penser comme ça. » Il y en a dans le lot qui font preuve d'hypocrisie. C'est la vérité. Ça, c'est une certitude. Après, lesquels ? Je ne me permettrais jamais de dire « Lui, il est hypocrite. Lui, c'est pas vrai ce qu'il fait. Lui, non. Ça, c'est totalement différent. Je sais qu'il y en a certains qui sont concernés. Et ça s'arrête là. » En tout cas, voilà. C'était juste mon point de vue là-dessus. Je voulais partager avec vous mon opinion. D'ailleurs, si vous voulez me donner votre avis aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez qu'on en débatte, n'hésitez pas à venir ce soir en live sur Twitch. Comme d'habitude, on sera en live à partir de 22h, 23h. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501